bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo update lecture où je vais vous parler de deux de mes dernières lectures et on commence tout de suite on commence par drama queen de l'incité chez black ink edition que j'ai eu la chance de recevoir en service presse je remercie la maison d'édition dibout et l'auteur pour l'envoi de ce service presse on retrouve ici et léonore qui a 23 ans et qui vient d'être toute jeune reine entre guillemets malgré elle elle a perdu tout le reste de sa famille dans un accident tragique ce qui fait qu'elle a dû reprendre le flambeau et vient d'être promu en quelque sorte reine du royaume elle doit tout faire pour mener à bien les choses et en particulier les choses commencées par son père au sein du royaume certaines lois qu'il souhaitait faire passer et sur lesquelles elle doit avancer alors qu'elle est actuellement en plein deuil donc c'est un événement un peu compliqué et c'est beaucoup de chambonnement pour elle et léonore c'est une reine remplie de maladresse qui défrise souvent la chronique dans les magazines people et une fois encore c'est ce qui va se passer quand elle va être sauvée par son garde du corps et que des photos un peu compromettantes apparaissent donc dans la presse people ce garde du corps c'est collin surnommé mister freeze par léonore mais elle ne va pas arriver à s'en débarrasser comme cela de ce garde du corps alors qu'elle souhaitait s'en débarrasser ou le virer suite à cette série de photos compromettantes elle ne va pas réussir à s'en débarrasser comme cela c'est une très chouette romance qui est pétillante qui est drôle qui est pleine de peps j'ai vraiment beaucoup aimé ce combo dans cette histoire et léonore et cette princesse et cette reine aujourd'hui elle a été une vraie bouffée d'oxygène pour moi elle est maladroite et se met dans des situations qui nous font rire alors qu'elle est en plein deuil mais elle fait tout pour garder la tête haute et c'est une princesse très attachante je crois qu'il est difficile de ne pas s'attacher à léonore j'ai adoré voir cette volonté qu'elle a d'avoir envie d'une vie normale et j'ai adoré voir tous les stratagèmes qu'elle met en place pour essayer d'en vivre colin de son côté est un homme que personnellement j'ai eu du mal à cerner au départ mais qui malgré tout ne nous laisse pas insensible il sait prendre le recul nécessaire dans toutes les situations et en particulier dans les situations dans lesquelles se met léonore et il est d'une patience à toute épreuve face à cette arène farfelue je dirais il a énormément de patience c'est vraiment quelque chose de fort qui se dégage de ces situations la plume de l'auteur fait qu'on se laisse embarquer et je me suis laissé embarquer dans cette histoire on rit beaucoup face aux situations loufoques dans lesquelles il est honore se retrouve on a aussi beaucoup de rebondissements et des émotions dans certaines situations je ne peux pas trop vous dire lesquelles parce que sinon je vais vous spoiler le livre et je ne veux pas mais ça a été un condensé de bonne humeur et de bonnes émotions tout au long du livre et après cette lecture croyez moi vous ne verrez plus les marmottes de la même façon si si je ne dirai pas que je suis un peu traumatisée mais ma fille a une peluche marmotte l'insée je pense à toi très souvent bref c'est une histoire qui fait du bien ça tombait plutôt bien à pic pour moi quand je maman je l'ai lu et du coup ben sale ça l'a fait ça a marché si vous avez envie de quelque chose de drôle avec une romance qui bouscule un peu le protocole je dirais je ne peux que vous conseiller cette histoire je lui ai mis la note de 16 sur 20 et vraiment j'ai passé un très bon moment j'ai ensuite lu l'ondreau séchelle de et d'un adam chez blacking édition toujours dont j'ai reçu aussi le roman en service presse on retrouve ici kesha et karla qui sont deux meilleurs amis deux meilleurs amis qui bossent ensemble qui sont en colocation ensemble et pourtant elles ont deux caractères très très différents on a kesha qui est blonde un peu en style bohème et karla la brune très sexy tour tout pourrait les opposer et pourtant elle vit une superbe amitié plus que des amis plus que des soeurs elles sont vraiment des âmes soeurs l'une pour l'autre elles vont être amenées à partir travailler aux séchelles dans un hôtel en quelque sorte éco responsable un hôtel de luxe car là il travaillera en tant que barmaid et kesha va travailler en tant que responsable de clientèle et c'est aussi et c'est aux séchelles que kesha va faire la connaissance de dane un anglais qui est assez bon chic bon genre peut-être un peu trop guindé un homme aux bonnes manières assez mystérieux malgré tout tous les opposent et pourtant leur rencontre va chambouler leur vie va les chambouler tous les deux sans qu'ils puissent réellement lutter contre ça ça reste une bonne romance mais que j'ai malgré tout trouvé assez prévisible ça reste un schéma assez classique donc j'ai pas été surprise sur le fond de l'histoire en elle même mais tout ce roman nous montre quand même que l'amour peut être plus fort que tout et peut chambouler beaucoup de choses on a une kesha qui semble assez calme de première abord mais qui cache un tempérament de feu elle est vive elle est pétillante et elle est également très branchée je dirais divinité elle elle ne prie pas mais elle jure pas tous les seins quel qu'il soit et c'est ce qui moi perso m'a empêché de m'attacher à elle parce que j'ai trouvé ça un peu trop pour moi Dane lui est un personnage finalement assez hautain au départ ce qui ce qui nous amène une certaine réserve à son élire je dois le dire mais j'ai aimé voir son évolution au cours de ce roman j'ai aimé voir la lutte qu'il se livre et ce qu'il ose faire pour vivre tout ça et ça ça m'a plu c'est une romance pleine d'amour bien évidemment mais j'ai aimé aussi les différents messages que cherche à nous faire passer l'auteur on a bien évidemment au travers de cet autel éco responsable tous les tous les méfaits que l'humain génère sur la nature et comment on peut essayer un petit peu de la préserver et j'ai aimé la façon dont elle a amené cette histoire sans que ça amène de lourdeur à la romance c'est aussi une histoire qui nous parle des chamboulements de l'amour de la force d'un amour face à l'éducation qu'on reçoit même si elle est bien ancrée face à des principes et je ne dirais pas des valeurs parce que c'est pas la même chose pour moi et du coup j'ai aimé voir c'est c'est pas un message clairement défini mais j'ai aimé voir cette sensation que malgré tout on peut aimer qui on veut et moi ça m'a beaucoup plu elle nous parle aussi de la distance entre deux êtres et de toutes les émotions que cette distance peut être amenée pour avoir eu ce genre d'histoire avant j'ai été touché par ça et ça m'a plu on a aussi un cadre superbe on est au seychelles on a des paysages paradisiaques qui sont super bien écrit et j'ai particulièrement aimé pour le coup voir la relation entre kesha et karla qui amène beaucoup joli moment d'amitié d'amitié sincère d'amitié très forte il ya aussi beaucoup d'humour entre ces deux là et ça amène beaucoup de fraîcheur à l'histoire j'ai mis la note de 15 sur 20 parce que oui pour moi ça reste une romance prévisible mais on passe quand même un chouette moment ça en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites moi en commentaire si vous avez lu un des deux romans dont je vous ai parlé aujourd'hui pour qu'on puisse en discuter dites moi si je vous ai donné envie d'en lire un des deux ou les deux je me ferai un plaisir de vous répondre n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications quand il ya une nouvelle vidéo en attendant je vous souhaite un très bon week-end de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye